Il y avait Tom Cruise dont je n'avais jamais vu aucun film et il m'avait filé un flingue et il fallait que je cours après Tom Cruise pour le plaquer contre un mur. J'en avais rien à faire, c'est génial de passer des castings quand on n'a rien à faire, tu as le rôle. Bon alors ma question, est-ce que tu penses que la concurrence est plus difficile aujourd'hui quand tu débutes dans ce métier ? J'en sais rien parce que je ne démarre pas, je termine mon parcours plutôt. Si tu étais choisi, c'est parce que vraiment tu correspondais, c'est le capitaine du bateau qui le mettait en scène qui te choisit. Donc la concurrence, moi je ne l'ai jamais sentie par exemple. Je ne l'ai jamais sentie parce que je ne me suis jamais dit « Ah, Juliette Binoche prend mes rôles » ou « Sophie Marceau prend mes rôles » ou « Moi je prends le rôle ». Tu vois, il y avait quelque chose qui faisait que j'avais l'impression qu'on était vraiment chacune très très différentes les unes des autres. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression pour vous regarder grandir toutes, j'ai l'impression que vous êtes aussi très différentes les unes des autres et je ne suis pas sûre que vous viviez la concurrence. Non, je ne pense pas. Et puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on choisit de la vivre ou on choisit de ne pas la vivre. Oui, absolument. C'est que si on n'est pas là-dedans, il n'y a pas de concurrence. C'est ce que tu dis. Il y avait même, tu vois, une sorte de très forte solidarité entre Dalle, Bonner, Marceau, Binoche, voilà. J'ai répondu. Oui. Et les castings, tu les appréhendais ? Tu vois, moi quand j'étais jeune, je me souviens que les castings, c'était une vraie douleur. Je me sentais hyper fragile et je faisais que des conneries. Je m'habillais, je me déshabillais 20 fois. Je mettais du citron dans mes yeux parce que ma grand-mère m'avait dit que ça faisait briller et que ça rendait le regard très bleu. Donc une fois, je suis arrivée avec les yeux comme ça, comme des... Tu vois, donc chaque casting était pour moi une épreuve. Un truc que je détestais. Et j'en ai pas fait longtemps, heureusement, parce qu'il y a eu Manon. Je t'aime, Manon ! Je t'aime d'amour ! Et toi, non. C'est absolument pas un moment de plaisir, c'est sûr. Mais ça n'a jamais été une épreuve. Souvent, je m'aime, je me mettais vraiment aucune pression. J'apprenais mon texte dans le métro. Ah ouais ? Je pense qu'il y a une grande protection aussi, tu vois. Et souvent, je sors du casting et... Je m'en fiche de toute façon, si je l'ai ou si je l'ai pas. Mais est-ce que ça veut dire ça, Noé, qu'il y a chez toi quelque chose de... De très confiant ? Peut-être, une confiance en moi, mais... Mais en tout cas, si je suis pas prise, c'est pas parce que je suis mauvaise. C'est parce que je ne correspond pas. Et c'est pas grave. Et puis aussi, un certain, je m'en foutais. C'est super, je t'envie. Bon, c'est à moi de poser une question. T'as vu, je préfère poser une question qu'il répond. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier casting ? Dominique Basnéard. Je me souviens très bien que j'arrivais de Montréal. J'avais 17 ans et demi. Et je faisais semblant d'avoir un accent. Et donc, il m'avait dit, mais vous venez d'où ? J'ai dit, ah, je viens de Montréal. J'avais un truc complètement con. Et je mens sur tout, mais tout. Quand t'es au Canada, on disait comment ? On parle en fit ? En fit, oui, c'est ça. Tu te rappelles quand tu as rencontré Mickaël ? Oui, je l'ai rencontré au casting. Je me souviens d'avoir été très mal à l'aise. Complètement... Perdue. Et timide. Tellement timide, tellement en retrait. Et du coup, moi, les gens timides me renvoient ma timide, ma propre timidité en pleine face. Et du coup, ça me... Et tu sais que quand je l'ai rencontré, moi, je me suis mise à parler, mais à parler, à parler, parce que j'étais tellement impressionnée. Comme ça me renvoie exactement ce que tu dis, les gens timides me renvoient à la timidité. Tu passes toujours des castings ? J'en ai passé un pour Mission Impossible. C'était mon dernier. C'est Brian de Palma qui m'a appelée. Donc, il m'a fait monter dans un appartement. Il y avait Tom Cruise, dont je n'avais jamais vu aucun film. Et il m'avait filé un flingue. Et il fallait que je cours après Tom Cruise pour le plaquer contre un mur, pour voir si j'avais l'énergie, tu vois, du rôle. J'en avais rien à faire, quoi. C'est génial de passer des castings. Quand on n'a rien à faire, tu as le rôle. Il y a un moment donné, tu vois, tu en fous complètement. Et voilà, c'était mon dernier casting. Est-ce que tu appréhendes les premiers jours de tournage ? Oui, beaucoup. C'est comme si je ne savais pas si j'allais y arriver. C'est comme quand on est au bord d'une piscine et qu'on sait plonger, mais c'est la première fois qu'on va le faire de l'été. Quelque chose un peu de suffocant. Et en même temps, une excitation à plonger. Mais ce n'est même pas les premiers jours. C'est, je pense, la première heure. Et après, c'est fini. C'est obligé d'être sur Instagram pour une actrice aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Moi, je suis tellement nulle avec Instagram. Je me suis fait pirater mon ancien compte. Et donc, je n'ai plus accès à Instagram pendant bien 3-4 mois, je crois. Ça m'a fait tellement de bien. Peut-être que ça sert quand on est une super Instagrammeuse. Oui, mais tu vois, moi, j'en ai un. Je ne suis pas une super Instagrammeuse. J'y vais quand j'ai un truc à dire. Après des années, des années, quand on a ras-le-bol qu'on passe des trucs que tu n'aimes pas, il y a une espèce d'euphorie du contrôle. Tu vois, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu as envie d'une photo, tu n'as pas envie d'une autre, tu passes celle-là. Est-ce que tu as déjà pensé arrêter le cinéma ? Oui. Oui ? Oui. Je me suis souvent dit que j'avais sans doute fait la plus belle partie de ce que j'avais à faire, que j'ai une chance incroyable avec des metteurs en scène extraordinaires et que dans le fond, je n'étais pas sûre qu'on laisse vraiment les actrices à partir de 50 ans vieillir, tout simplement. Peut-être que j'accuse les autres à tort. Peut-être que moi, je n'étais pas sûre de savoir vieillir à l'écran. C'est un drôle de truc, tu vois tout. C'est un espèce de miroir permanent de l'état dans lequel tu es, où tu deviens. Quand j'ai voulu arrêter, j'étais au théâtre. Et j'ai retrouvé ce que j'avais perdu au cinéma. J'ai retrouvé la puissance des rôles, j'ai retrouvé le désir, j'ai retrouvé la notion du travail, j'ai retrouvé quelque chose de beau, de grand. Tu aurais arrêté le cinéma pour la célébrité, à cause de ça, en tout cas. Et c'est lié à la notoriété, tu as raison, parce qu'il y a chez les gens aussi une envie de conserver l'image qu'ils ont de toi. Donc, il y a quelque chose qui te retient dans le temps. Et je n'étais pas sûre de pouvoir affronter ça. Qui t'a donné les meilleurs conseils sur un plateau ? Est-ce que c'est un réalisateur ? Est-ce que c'est un partenaire de jeu ? Le conseil que je retiens, c'est de Karine Viard. Et elle m'a dit surtout, n'écoute personne. On va te dire que tu as bien joué, ne le crois pas. On va te dire que tu as mal joué, ne le crois pas non plus. Surtout, écoute-toi. Je pense qu'elle voulait dire aussi, il ne faut pas dire une grande importance. Oui, oui, oui. J'entends très bien. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune actrice qui démarre dans le cinéma ? Je ne t'ai rien dit. Non, c'est vrai. Chacun va le vivre à sa façon. C'est comme quand tu fais des enfants, tu peux essayer de canaliser les choses, mais tu ne dis pas, cette erreur-là, tu ne vas pas la faire, parce qu'il va la faire. Et c'est bien qu'il la fasse. Par contre, je suis très, très sensible aux jeunes acteurs et actrices, mais actrices particulièrement qui commencent, parce qu'en même temps, je connais quelque chose de ce chemin-là. Et donc, j'ai une grande attention et émotion à vous voir arriver et à vous voir grandir dans ce métier. Donc, je te regarde. Merci. Sous-titrage ST' 501